Nous allons utiliser le daf Kufiutret dans Maseret, Baba Kama. Et avant cela, nous ne pouvons pas commencer le daf sans rappeler la disparition d'une figure marquante du judaïsme français du XXe siècle, Rabbi Sefraim Sitruk, qui nous a quittés hier et qui laissera un manque immense dans la communauté juive. Donc dans le daf Kufiutret, on avait vu dans une marquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer au sujet de quelqu'un qui avait volé un terrain. Le terrain était après inondé et le voleur disait voilà, ton terrain est là, faisons ce que tu veux, moi je te l'ai rendu. Est-ce que ça marche ou pas ? Et on avait dit que finalement la marquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer était liée à une marquette dans le pied rouge, dans l'explication de la Torah. Est-ce que des terrains peuvent être volés ou pas ? Ce pied rouge là, cette explication dépendait d'une manière de déduire, Claloupratouclal ou Ribouille-Miaout ou Ribouille. Et en fonction de cela, on se retrouve à avoir des catégories plus ou moins étendues de biens qui peuvent être volés ou pas. Et en fonction de cela, est-ce qu'on considère que le terrain a été volé et donc appartient au voleur et donc qui ne peut pas le rendre lorsqu'il est abîmé ? Ou est-ce qu'on estime qu'il, comme ce que dit Rabbanan, c'est-à-dire que les terrains ne peuvent pas être volés, ils ne rentrent pas dans les catégories de ce qui peut être volé. Donc le terrain n'a jamais appartenu au voleur, quelles que soient ses actions. Et donc, lorsqu'il le rend, ça fonctionne puisque finalement il ne fait que rendre quelque chose qui n'est jamais réellement sorti de la possession de son propriétaire. Là-dessus, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. En tout cas, l'agmara, maintenant, on va objecter plus ou moins en disant « Verde et Tanya ». Pourtant, on a une vraie ta. Qui dit à Gozel, elle est appara, oujtafa, cette fois, ce n'est plus un terrain, mais c'est une vache qui a été volée. Ujtafana, elle aussi, elle a été emportée par le fleuve. Donc, on a la même mahlukette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer qu'on avait sur le terrain, qu'on avait expliqué en étant une mahlukette sur « Est-ce que les terrains peuvent être volés, quittés à la base du mahlukette ? » Et finalement, on voit que la même mahlukette existe avec les animaux. Et la question de l'agmara, c'est alors « Cette fois, comment vas-tu expliquer la discussion ? » Et il y avait une vache qui était allongée sur le terrain à ce moment-là. Ujtafana, effectivement, le fleuve a emporté l'animal. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, le cas là-bas de la vache, c'est un cas où la vache était allongée sur le terrain. Et donc, lorsque la personne a volé le terrain, il a en même temps volé l'animal qui était dessus, allongé, et donc il a pris agave en même temps que le terrain et donc le bien immobilier. Et donc, du coup, c'est la même mahlukette. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça n'a pas marché, le vol ? Et donc, est-ce qu'il peut le rendre ? Est-ce qu'il ne peut pas le rendre ? Finalement, c'est la même discussion et donc on peut continuer d'expliquer la mahlukette comme on l'avait dit précédemment. Si l'obligation de rendre s'est créée en ville, il n'aura pas le droit de le rendre dans le désert. Parce que le désert est un endroit où il est plus difficile de garder de l'argent, de garder un animal, de protéger un bien. Et donc, si l'obligation de rendre a été créée, que ce soit un vol, que ce soit un emprunt, que ce soit un engagement de garder, a été fait en ville, on ne pourra pas le rendre dans le désert. Si par contre, c'était dès le départ prévu, qu'il pourrait lui rendre dans le désert, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. L'agmara se demandera à quoi c'est ça de le dire, puisqu'à partir du moment où on émet une condition, il est tout à fait logique que l'on puisse se reposer sur elle. Un emprunt peut se rembourser à n'importe quel endroit. Par contre, un objet perdu et un objet qui était censé être gardé ne peuvent pas être rendus ailleurs que dans l'endroit où on s'est engagé. Donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'alors de notre michelin, on a dit que ce soit un vol, que ce soit un emprunt ou que ce soit une obligation de garder un objet, quoi qu'il arrive, on ne rendra qu'à l'endroit où on a emprunté. Or, on a une braïta qui nous dit clairement que pour la perte et pour l'objet à garder, c'est vrai, mais par contre, pour le prêt, c'est autorisé. Alors, on a une contradiction entre notre michelin et la braïta. La braïta et la michelin ne parlent pas du tout de la même chose, ne parlent pas en fait de la même personne. Là-bas, c'est ce que ça veut dire cette braïta. Un emprunt, un prêt peut être réclamé. On parle ici des droits que le prêteur a. Un prêteur qui a prêté de l'argent dans la ville peut demander, au moment où l'échéance arrive, peut demander à son emprunteur de lui rembourser, maintenant qu'il se trouve dans un autre endroit. Donc, Il ne peut pas dire non, 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 moi je t'ai emprunté en ville, je ne te rembourse qu'en ville. Non. Et là-dessus, il avait de la opicadone de Li Tava et là il avait une commande. Par contre, un objet perdu ou un objet qui devait être gardé par quelqu'un, celui qui le récupère ne peut pas imposer l'endroit. et du coup ça n'a rien à voir donc dans notre Mishnah on parle des droits et des devoirs de celui qui rembourse donc celui qui rembourse n'a pas le droit de changer l'endroit par rapport à l'endroit où ça a été emprunté mais par contre celui qui se fait rembourser a le droit de choisir l'endroit et de le faire même dans le désert ça c'est la réponse entre l'apparente contradiction entre la Mishnah et la Barita Al-Menat Latzed Bamidba on a dit dans la Mishnah que si c'était dès le départ conditionné qu'il lui prêtait à condition qu'il aille dans le désert et qu'il le rembourse là-bas il a le droit de le faire puisqu'ils ont ensemble ils se sont mis d'accord sur le fait d'aller dans le désert et le rembourser là-bas pourquoi a-t-on besoin de dire qu'il a le droit de le faire ? c'est un cas où il n'a pas réellement précisé il a parlé de quelque chose qui pouvait faire comprendre qu'eux et Amalé lui dit tiens garde-moi cet objet car moi je vais dans le désert et l'autre lui répond celui qui garde l'objet il dit moi aussi je vais plus tard dans le désert si ça m'arrange je te le rendrai là-bas et donc il n'y a pas réellement ici de condition claire en disant je te l'emprunte dans la ville avec la condition d'avoir le droit de te le rendre dans le désert c'est simplement dans la discussion il lui a fait comprendre qu'il irait peut-être dans le désert et qu'il lui rendrait et que de l'autre côté il n'y a pas eu de refus et donc justement le Khidouj et le Mishnah c'est que ce genre de discussion même s'il n'y a pas ici de condition claire contractuelle ça s'apparente à une condition et donc la personne a le droit de le faire Nouvelle Mishnah celui qui dit à son prochain je te dois de l'argent pourquoi ? parce que je t'ai volé tu m'as prêté l'argent tu m'as laissé de l'argent chez moi et je ne sais pas si je t'ai remboursé donc la personne elle-même vient avouer qu'à un moment donné elle lui devait l'argent mais maintenant elle ne sait pas si elle l'a remboursé ou pas Khayyab El-Shalem il doit payer donc s'il ne sait pas si ça s'est passé il est pato s'il sait qu'il y a eu à un moment donné une dette mais qu'il ne sait pas s'il l'a remboursé il est khayyab de payer c'est ce que la Mishnah nous dit à ce propos à ce propos la Gemara va rapporter des cas similaires celui qui dit j'ai de l'argent qui est à moi qui est chez toi tu me dois l'argent et l'autre répond je ne sais pas on a deux amouraïm ils disent il est khayyab il doit payer il est pato est-ce que lorsqu'ici il y a une réclamation la Mishnah on ne sait pas exactement si il y a une réclamation là il y a une réclamation l'autre en face dit je ne sais pas est-ce qu'il doit payer ou pas et la Gemara va expliquer les avis les deux avis qui disent qu'il est khayyab pourquoi il est khayyab parce que lorsqu'il y a une contradiction entre deux personnes et qu'un argumente en disant qu'il sait ce qu'il dit et l'autre ne sait pas bari celui qui dit quelque chose de sûr il est adif mi-shema bari c'est quelque chose qui est en bonne santé c'est un argument en bonne santé et schéma schéma c'est peut-être donc on ne peut pas écouter quelqu'un qui dit peut-être face à quelqu'un qui dit bari je sais exactement ce que je dis Rab Nahman et Rab Yohanan ne sont pas d'accord Amri Patour pourquoi ? pourquoi ? parce qu'au final on n'a pas d'aveu l'autre n'a pas de preuve et donc je préfère laisser l'argent là où il est et donc ne pas dire à la personne qui est censée devoir de l'argent de rendre de l'argent parce que ça nous fait sortir de l'argent sans certitude puisque celui qui accuse n'a pas de preuve et l'autre n'a pas réellement avoué Rab Nahman Rab Nahman rapporte la Mishnah et avec la Mishnah elle va justement objecter à un des deux avis Rab Nahman dans la Mishnah on a dit celui qui dit je ne sais pas si tu m'as prêté pas tôt appelez-vous dans la Mishnah on a dit celui qui avoue celui qui avoue qu'on lui a prêté il avoue qu'il devait de l'argent mais il ne sait pas maintenant s'il l'a remboursé lui il est khayab mais si par contre dès le départ il dit je ne sais pas si tu m'as prêté il n'est pas tôt alors pourquoi Rab Nahé Rav disent que bari et shema bari a dit l'agman a dit alors l'agman a dit quoi si tu veux me dire que peut-être que dans la Mishnah on parle d'un cas où l'autre a parlé c'est-à-dire que l'autre n'a pas réclamé donc c'est vrai que celui qui avoue il dit shema peut-être que mais peut-être qu'avant il n'y a pas de bari personne n'a argumenté contre lui de manière certaine donc peut-être que on n'est pas du tout dans le même cas que sit Ravuna Rav Yudar Rav Yohana de Khule ou c'est bari et shema peut-être que il n'y a qu'un schéma que quelqu'un qui fait un aveu ambigu comme ça si tu me dis qu'il n'a pas eu de réclamation donc c'est en train de me dire que même le premier cas il n'y a pas eu de réclamation parce qu'a priori la Mishnah est homogène alors pourquoi il serait khayab quelqu'un qui vient personne ne lui a réclamé il vient et il dit j'ai emprunté et je ne sais pas si j'ai remboursé pourquoi lui aussi on va le faire payer alors que c'est bari et shema c'est pas bari et shema ce qu'il dit justement s'il n'y a pas de réclamation il n'y a que shema et là pour comprendre le début de la Mishnah où il paye tu es quasiment obligé de dire qu'il y a eu réclamation s'il y a eu réclamation au début dans le premier cas c'est forcément qu'il y a eu également dans le deuxième cas et tu vois bien que dans le deuxième cas il y a eu réclamation l'autre répond shema je ne sais pas et il n'est pas tout parce qu'il ne sait même pas si à un moment donné il devait de l'argent donc tu vois bien que ce que tu as dit Rabuna et Rav Yudan n'a pas l'air de s'appliquer au second cas de la Mishnah où on voit que lui il est en un shema on imagine a priori qu'en face il avait une tarnade bari et pourtant pourtant on voit qu'il n'est pas tout et là il n'y a pas de la mishnah il n'y a pas de la mishnah mais il n'y a pas de la mishnah alors là il n'y a pas de la mishnah c'est un cas où il n'y a pas eu de réclamation dans toute la mishnah il n'y a pas de réclamation ah comment dans le premier cas il est chayav il n'est pas chayav il n'est pas chayav pourquoi ? parce qu'effectivement il est seul à parler et il fait un demi-aveu un aveu de peut-être donc il ne peut pas être chayav mais quand on dit qu'il est chayav c'est si il veut aller au-delà de la lachasrit et il veut être quitte Bideh Shemaim dans le tribunal céleste être sûr de ne pas devoir d'argent comme il ne sait pas qu'il doit s'il veut être certain Bideh Shemaim pour ne pas avoir de problème avec Akadosh Baruch Hu mieux vaut qu'il paye c'est ça qu'on nous dit donc la mishnah qui a dit au départ il est chayav il n'est pas chayav dans le Bédine d'en bas mais dans l'idée s'il veut s'acquitter de manière certaine de toutes ses dettes mieux vaut qu'il paye confirme ce tir c'est exactement le premier cas de notre mishnah complété par le pied rouge l'explication qu'on vient de donner qui confirme sur le rabbi en tout cas qu'on a bien étudié la mishnah celui qui vole un mouton un animal d'un troupeau et il le rend donc il a volé sans que la personne soit au courant et il le rend sans que la personne soit au courant l'animal a été volé ou est mort le voleur est responsable et doit rembourser l'animal maintenant on nous dit dans le cas dans le cas où il vole l'animal alors Mekhila dans le premier cas il ne savait pas la personne qu'on lui a rendu mais a priori il devait savoir qu'on lui a volé dans le second cas il ne sait pas effectivement là si on lui a volé il ne sait pas non plus si on lui a rendu et on nous dit quoi Manu et Tatsun si on compte le troupeau si la victime compte le troupeau et il se rend compte qu'il est complet et qu'après l'animal meurt ou est volé la personne n'est pas tour alors il n'est pas certain que la fin de la mishnah où on dit qu'il a compté les animaux et que le troupeau est complet il n'est pas certain que ces derniers mots se réfèrent au premier cas au deuxième cas ou aux deux ensemble c'est justement une marquette ici dans la gomera ce qui ressort en tout cas pour l'instant c'est qu'on a deux cas dans la mishnah un cas où il a volé à la connaissance de la personne et il lui a rendu et il lui a rendu mais sans le lui faire savoir et un cas après où il lui a volé sans qu'il le sache il lui a rendu sans qu'il le sache et on a au milieu de tout ça la situation où la personne après avoir été volée et après qu'on lui a rendu à compter le troupeau vu qu'il était complet et donc c'est une manière de finalement réaliser que l'animal est là et donc de devoir le protéger et reprendre la responsabilité sur l'animal et là ici on va avoir quatre avis premier avis à ma rav c'est rav les da'at si on vole de manière à ce que la personne soit au courant tsarir da'at la seule manière de pouvoir se dédouaner après lorsqu'on rend l'animal c'est que la personne on la tienne au courant du retour de l'animal donc ça c'est comme ça qu'il ressort dans la Mishnah c'est à dire que quand il a volé et qu'il l'a rendu sans le lui faire connaître il est rien maintenant chez l'olada'at lorsqu'il a volé sans le lui faire savoir et qu'il l'a rendu pareil sans lui faire savoir minyan poter donc la fin de la Mishnah se réfère au deuxième cas lorsque la personne compte son troupeau et le trouve complet ça fait office d'information c'est comme si on l'avait informé que l'animal était revenu et lorsqu'on a dit à la fin de la Mishnah que si le troupeau a été compté et se trouve être complet finalement il n'est pas tôt ça ça se rapporte au deuxième cas donc dans le premier cas quand on a volé et que la personne était au courant du vol on ne peut pas se contenter de le rendre en cachette et de compter sur le fait qu'il le compte qu'il décompte le troupeau si on l'a volé de manière connue il faut le rendre de manière officielle si par contre ça a été volé en cachette et qu'il a été rendu en cachette et que l'animal a été compté ça suffit première version Shmuel c'est donné une explication Amar Ben Edahat Ben Shiloladahat Minyan Poter lui il pense que lorsque l'animal a été rendu et que le propriétaire a compté son troupeau et l'a trouvé complet dans tous les cas le voleur est dispensé de ce qui peut arriver à l'animal par la suite et lorsque dans la Michela on a dit que si le troupeau a été compté et qu'il est complet la personne est dispensée ça concerne tous les cas quel que soit le type de vol que la personne soit au courant du vol ou pas lorsque le troupeau a été compté et complet il n'y a pas de raison que la personne soit engagée Rabi Urkhanan Omer troisième avis les Da'at Minyan Poter alors maintenant lui il dit que quand on dit qu'on compte le troupeau ça dispense le voleur c'est sur le premier cas où ça a été volé de manière connue il a volé et l'autre est au courant c'est à ce moment là où le fait de compter le troupeau dispense le voleur chez le La Da'at si c'était volé de manière cachée il n'y a même pas besoin de Minyan pourquoi il l'a volé sans que l'autre le sache donc quand il lui rend et Claude ne sait pas non plus qu'il a été rendu il n'y a pas de raison que le propriétaire à un moment donné se dise que son animal n'est pas là puisqu'il n'a jamais été au courant du fait qu'il soit parti et donc il n'est pas au courant du fait qu'il soit revenu donc il n'y a pas besoin puisque dans tous les cas il doit surveiller son troupeau comme d'habitude et quand on a dit si la personne est au courant du vol le fait qu'il compte son troupeau est suffisant pour dispenser le voleur si la personne n'est pas au courant il faut l'en informer et donc là on est plus strict lorsque le vol a été fait de manière cachée Aresha il lui aussi pense que quand on dit que le minyan le décompte dispense c'est sur le premier cas donc les deux Rabi Yohan et Rabi Zah pensent que la fin de la Misha revient sur le premier cas simplement est-ce que le cas où le vol a été fait sans que le propriétaire soit au courant est-ce que ce cas là est un cas où c'est très facile de dispenser où c'est très compliqué est-ce qu'il n'y a besoin de rien il est dispensé quoi qu'il arrive ou est-ce que au contraire il faut le lui faire connaître de manière officielle c'est une marque de la Prisa la Prisa pense que quand le propriétaire ne se passe au courant il faut encore plus le tenir au courant du retour de l'animal pourquoi ? C'est un mot à la Prisa qu'est-ce qu'il y a à la Prisa tous les autres avis on les comprend ceux qui ont dit que quand je lui ai volé de manière connue il faut que je lui fasse connaître de manière aussi claire après je peux comprendre aussi ceux qui disent que c'est pas la peine parce que le simple fait que la personne compte finalement suffit pour qu'il réalise que son troupeau est complet je comprends aussi ceux qui disent que lorsque la personne n'était pas au courant du fait que l'animal a disparu il n'y a pas besoin de l'informer que l'animal revient puisqu'il n'a jamais été au courant mais après qu'il a disparu mais là ici ce que je dirais à Prisa est étonnant celui qui n'était pas au courant de la disparition de l'animal non seulement il faut le tenir au courant mais le tenir au courant de manière hyper officielle le simple fait qu'il compte son troupeau n'est pas suffisant pourquoi ? On va dire il a habitué l'animal à sortir à l'extérieur et en fait ce qu'on nous dit ici c'est qu'un animal qui a été volé après l'habitude de sortir de sortir du troupeau de sortir de l'enclos et donc c'est un animal qui aura tendance à s'enfuir et donc c'est pour ça que nous dirons Prisa lorsque quelqu'un a volé en cachette et qu'il le rend il est obligé d'informer la personne que cet animal a été volé par lui-même et donc que par la suite il faudra le surveiller pour ne pas qu'il s'enfuie l'agmara maintenant c'est top puisque ici on voit que Rava explique Rav Rizda quand en général un animal explique à un autre c'est qu'en général il pense comme lui donc si Rava explique Rav Rizda c'est qu'il pense comme lui que quand on vole à la connaissance du propriétaire il suffit de le compter si le propriétaire contre on est dispensé par contre si c'était de manière cachée il faut le lui faire connaître c'est un homme qui voit quelqu'un en train de soulever un animal de son troupeau pour le voler et il crie au loin pour l'arrêter et l'autre a laissé l'animal mais au final il n'a pas pu voir de loin si la personne a rendu l'animal dans le troupeau ou pas ou met au dignable et quelques temps plus tard l'animal est mort ou a été volé le voleur est responsable et la gondi n'est-ce pas ici que quand on dit que le propriétaire que le voleur est coupable c'est dans un cas où même le propriétaire a compté et donc du coup on voit bien que ça a été volé à la connaissance de la personne et même si après il a compté le voleur n'est pas dispensé comme on dit le délomane qui te dit là-bas sûrement c'est un cas où il n'y a pas eu de décompte fait par le propriétaire après et c'est l'animal pour lequel on continue de dire que le voleur est coupable par les explications on avait vu celle de Rav la première de Rav était la plus simple au niveau du pshat de la Mishnah c'est-à-dire que lorsque l'animal a été volé à la connaissance du propriétaire il faut le lui rendre officiellement à la connaissance du propriétaire si par contre il a été volé de manière cachée il suffit de le rendre de manière cachée et de compter sur le fait que le propriétaire compte son troupeau pour qu'il réalise qu'il est complet ça c'était l'avis de Rav on a dit est-ce que Rav peut penser ainsi il est à Marav pourtant Rav dit c'est marqué pour celui qui vole un animal s'il rend l'animal dans le troupeau qui est dans le désert il a fait la mitzvah de rendre la gézela de rendre son vol et donc on a l'impression ici qu'il a le droit de rendre l'animal sans même en informer le propriétaire on va dire on va dire on va dire le cas de Rav c'est spécial c'est c'est un animal qui a un pelage qui a des tâches très particulières ce qui fait que ce type ce genre d'animal là cet animal là puisqu'il a un physique très particulier sa disparition est remarquable et son retour est remarquable et donc du coup ici c'est pour ça que Rav là-bas dit qu'on n'a pas besoin de le prévenir parce que finalement l'animal a un physique qui fait que sa disparition ou sa réapparition est tout de suite remarqué et fait office de retour officiel l'animal se demande si tous ces avis là qu'on a vu est-ce que ce ne sont pas finalement des discussions qui ont eu lieu précédemment chez les tanaïm chez les rabbinim de l'époque de la Mishnah peut-être que ces discussions là ce sont celui qui vole un animal d'un troupeau qui vole une pièce de monnaie d'une poche ou d'un porte-monnaie d'une poche de quelqu'un il rendra à l'endroit où il a volé il faut faire connaître donc on a ici le vol d'un animal ou le vol d'une pièce dans une poche et on a après est-ce qu'on peut rendre en cachette ou est-ce qu'il faut rendre à la connaissance de la victime on pense au départ que tout le monde est d'accord avec qui dit quoi un homme a tendance toute la journée à mettre les mains dans ses poches et à recompter ses pièces de monnaie donc on part du principe qu'un homme sait toujours ce qu'il a dans sa poche un peu comme ceux qui disent qu'ils connaissent quelqu'un ou quelque chose comme leur poche on est censé connaître ce qu'il y a dans sa poche on a toujours les mains dedans et on dit les mains sont et donc on a tendance à compter et à savoir toujours combien on a d'argent dans les poches et du coup et du coup et du coup ici quand la pièce a été volée on parle d'un chaos c'est un animal ou une pièce mais la pièce a été volée forcément la personne est au courant puisqu'on part du principe comme Rabi Israq que chacun sait combien il est dans sa poche forcément dans les minutes qui ont suivi il a mis la main dans sa poche et il s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir les 100 euros de départ il n'a que 50 euros et donc Maïla c'est pas qu'ici c'est un sela d'arad c'est un sela qui a été volé avec connaissance de la victime et donc la discussion ici est-ce qu'il faut que la personne soit au courant ou pas c'est la discussion entre Rabou Shmuel les deux premiers avis sur la Mishnah un qui disait que lorsque le vol était connu il fallait le rendre de manière officielle et l'autre qui dit c'est pas la peine la Gmara a dit ou peut-être que Betale est chez l'Oledaat et le Talé le mouton qui était cité c'est un mouton qui a été volé sans la connaissance du propriétaire et du coup la discussion après entre les deux ça revient aux deux derniers avis sur la Mishnah qui disait que lorsque la personne n'était pas au courant il fallait ou pas d'arad c'est un mâchoquet entre les deux derniers avis donc la Gmara nous dit voilà il se peut que finalement on retrouve nos quatre avis dans les deux avis sur les deux cas que l'on a dans la Mishnah si on parle d'un cas où la personne a volé chez la victime tout le monde est d'accord avec tout le monde est d'accord qu'il faut absolument rendre l'animal à la connaissance de son propriétaire même si il n'était pas au courant pour l'animal mais le cas c'est un cas particulier c'est quelqu'un qui garde l'objet d'un autre et qui le vole alors qu'il est chez lui dans son domaine et la question c'est est-ce qu'il doit rendre l'objet à l'endroit où il l'a volé Rabi Akiva pense que la mission qu'il avait de garder l'objet le statut qu'il avait de gardien a disparu pourquoi ? parce qu'il n'a pas respecté le contrat puisqu'il l'a utilisé il l'a volé et donc il n'est plus le gardien puisque la personne ne lui fait plus confiance et donc il doit rendre l'objet et Rabi Chema'e ça va l'okhachalo Chmirato et selon Rabi Chema'e justement la Chmira ne s'est pas arrêtée et du coup et du coup il n'a pas forcément les mêmes responsabilités donc c'est la marque qui est entre Rabi Chema'el et Rabi Akiva selon Rabi Akiva donc il n'y a plus de Chmira il n'a plus ce statut là et donc du coup si l'objet a été volé il faut qu'il le rende il est responsable puisque finalement il n'est plus dans sa mission alors que sur Rabi Chema'el il est encore dans sa mission et c'est l'objet qui n'est pas le sien qui a été volé donc il n'a pas l'obligation de rendre est-ce qu'il doit le rendre ou pas le rendre donc ce n'est pas du tout ce qu'on a pensé dire maintenant la commande dit ce qu'on a dit dans la Mishnah que dans certains cas lorsque le propriétaire recompte son troupeau et qu'il le trouve complet le voleur est dispensé de ce qui peut arriver après à l'animal on a dit ça il se peut que ce soit pourquoi celui qui a volé son prochain et qui après dans une transaction future rajoute de l'argent dans la transaction pour lui rembourser la valeur qu'il lui devait à cause du vol on a une mahlouquette justement dans l'Evraïtot est-ce qu'il est acquitté ou pas il doit son euro dans la transaction après il achète un bien qui en vaut 1000 il lui achète 1100 de telle sorte à ce qu'il lui rend en même temps les 100 euros est-ce que ça fonctionne ou pas ça l'a dit le mahlouquette dans l'Evraïtot là aussi on pense on parle du postulat que tout le monde pense comme Ravisrak qui dit quoi que chacun touche sa poche tout le temps et est au courant de ce qu'il s'y trouve donc n'est-ce pas que la discussion porte là-dessus celui qui pense qu'on est acquitté si on rend cet argent lors d'une transaction future donc celui-ci il pense que minyan poter il pense que la personne va compter l'argent et va être au courant ça va minyan et no poter donc là ici la personne va compter et en comptant on va se rendre compte que finalement elle a l'argent est-ce que ça suffit pour rembourser ou est-ce qu'il faut officiellement dire voilà je te devais 100 euros je te rends 100 euros et donc du coup l'agmara dit voilà ce que minyan poter on retrouve cela dans une transaction effectivement comme on fait une transaction où je lui donne 1100 il entend bien qu'il y a 1100 alors qu'à la base c'était 1000 et donc il sait qu'il a 100 en plus chez lui et donc ça devrait pour certains suffire pour dire qu'on a rendu la chose et pour d'autres non l'agmara dit amré non il se dit que le rabbi estraq est-ce qu'il a mal obligé non 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 si tout le monde pensait comme le rabbi estraq que chacun sait ce qu'il a dans sa poche des minyan poter tout le monde est d'accord que le minyan il est poter la discussion elle est sûre le rabbi estraq est-ce que le rabbi estraq est-ce que le rabbi estraq et justement la mahlukette ici c'est est-ce que on part du principe que quelqu'un sait justement ce qu'il a dans ses poches ou pas selon rabbi estraq on a dit qu'un homme compte constamment ce qu'il a dans ses poches et donc est toujours au courant de ce qu'il a et de ce qu'on lui a volé ou rendu alors que justement ceux qui ne pensent pas comme le rabbi estraq ne sont pas d'accord donc du coup ici tout le monde est d'accord que dans l'absolu s'il sait qu'il y a 1100 ça marche la question c'est est-ce qu'il remarque est-ce qu'il remarque lorsque je donne l'argent qu'il y a 1100 c'est une marque laquelle justement est-ce qu'on tient comme rabbi estraq un homme sait toujours ce qu'il a comme argent ou pas autre possibilité tout le monde est d'accord avec rabbi estraq ou peut-être que non on est tous d'accord avec rabbi estraq mais la question ici c'est ce qu'il lui a rendu dans la main ou est-ce qu'il lui a rendu dans la poche s'il lui a rendu dans la poche on dit que dans la poche il va finir par savoir ce qu'il y a dedans parce qu'il fouille ses poches mais s'il lui a rendu dans sa main il se peut qu'il le met directement dans une boîte ou dans un coffre-fort et qu'il ne réalise pas qu'il a eu plus d'argent que prévu ça dépend si dans la poche il y a déjà de l'argent si dans la poche il y a déjà de l'argent ça va être compliqué pour lui de savoir combien il l'a donné maintenant et s'il n'y en avait pas ce sera évidemment plus facile les bergers qui s'occupent d'un troupeau on n'a pas le droit d'acheter de leur acheter à part on verra dans certaines conditions mais à la base on évite de leur acheter des produits qui proviennent justement des troupeaux pourquoi est-ce que les troupeaux ne leur appartiennent pas et on a peur qu'ils vendent de la laine du lait ou des petits chevraux qui appartiennent aux troupeaux de leur maître et qu'ils le font en cachette de leur maître et donc que ce soit du vol et on nous dit également on ne peut pas acheter du bois et des fruits de ceux qui gardent les vergers et les champs parce qu'on a peur aussi du vol mais on peut acheter des biens que les femmes vendent alors qu'a priori ce que les femmes vendent ce que les femmes vendent appartiennent à leur mari et qu'on pourrait penser que leur mari ne les a pas autorisés malgré tout on nous dit que les tsemer que biouda ou que les pichetins que ce soit des habits en laine en lin ou n'importe quelle chose que ce soit les régions on nous dit en fonction des régions en biouda ou en galile quoi qu'il arrive on peut le faire mais tout de même les houlans chez amroul et atmin assourd mais si alors ici les atmin c'est caché et dans les commentaires on a plusieurs qui disent que si le marchand ou la marchand de la femme se cache au moment où elle vend ou qu'elle vend mais qu'elle demande à ce que la personne soit discrète avec l'objet quoi qu'il arrive lorsqu'il y a une impression qu'il y a une cachoterie à ce moment là même les femmes ne sont pas des manotes ne sont pas crues qu'elles ont demandé à leur mari et on peut prendre des oeufs et des poulets à n'importe quel endroit puisque le prix était tellement bas qu'on estimait que le berger n'allait pas ou la personne qui travaillait n'allait pas transgresser l'interdit de la Torah de voler pour si peu donc maintenant on reprend une bretta qui va élargir un peu les cas de la mishnata n'orbanane on ne peut pas prendre du troupeau ni des boucs ni des chevraux ni de la laine rien mais on peut leur prendre des tissus qui ont été déjà travaillés parce qu'on estime qu'ils sont à eux parce que déjà soit c'est à eux depuis longtemps soit au pire comme il y a eu un chinouille il y a eu un changement ils ont acquis la chose par le chinouille et du coup après eux ils devront se débrouiller avec leur patron mais l'objet n'est plus un objet volé et on peut leur prendre du lait et du fromage dans le désert pourquoi ? parce qu'en ville lorsque le troupeau est en ville en général tous les produits du troupeau reviennent aux propriétaires par contre lorsqu'ils sont éloignés dans le désert et qu'il y a justement du lait qui est fait tous les jours celui-là ne peut pas être gardé et donc celui-là en général était laissé à la propriété des bergers qui se nourrissent et ainsi de suite donc qui peut le vendre on peut leur prendre 4 ou 5 pièces de troupeau et on verra par la suite que plus on en prend mieux c'est parce que plus on en prend plus on est certain que le propriétaire sera au courant et donc on sait que ça n'a pas été fait en cachette pareil pour les tontes d'animaux on peut en prendre 4 ou 5 par contre on ne peut pas en prendre 2 alors ce qui est intéressant c'est que la gloire va relever quand on dit qu'on peut en avoir 4 ou 5 si on peut en avoir 4 ou 5 c'est qu'on ne peut pas en avoir 3 et après on nous dit qu'on ne peut pas en avoir 2 si on ne peut pas en avoir 2 c'est que 3 on peut donc on a ici un problème c'est que le 3 on ne sait pas le mettre on dit que lorsque les animaux sont dans la ville ou pas loin de la ville on peut les prendre mais pas ceux qui sont dans le désert la règle générale qui ressort de toutes ces distinctions c'est que tout ce qui est vendu par le berger et qui est a priori facilement repérable par son patron le patron sera au courant de la disparition de l'animal le crime on peut le lui acheter si par contre on sait que le propriétaire ne peut ne pas remarquer on ne prend pas on ne prend pas tu me dis qu'on peut en prendre 4-5 si je peux en prendre 4 je peux en prendre 5 alors 2 réponses tu peux prendre 4-5ème du troupeau il y a 5 animaux tu peux en prendre 4 parce qu'on est sûr que le propriétaire si on lui prend 4-5ème de son troupeau il le verra les cadets qui disent non 3-4-5 4 tu peux prendre dans un petit troupeau 5 dans un grand et encore une fois la règle étant qu'il faut que le propriétaire se rende compte pour qu'on soit certain que le berger le fasse avec son autorisation Agoufakaché maintenant on reprend la contradiction qu'on a relevée il y a quelques instants c'est à dire tu peux prendre 4 animaux ou 5 4 ou 5 tontes d'animaux donc à partir de 4 donc 3 c'est pas assez c'est pas assez remarquable juste après on dit quoi tu peux pas en prendre 2 on ne voit que 3 on peut l'agma répond l'agma répond l'okashia ça dépend si les animaux sont barils sont en bonne santé gras ou sont petits si l'animal est gras on peut à partir de 3 c'est ce qu'on a dit 2 tu peux pas mais 3 tu peux quand ils sont gras quand ils sont maigres il faut 4 ou 5 en fonction de la quantité de la taille des troupes on a dit que si les animaux sont en ville on les prend s'ils ne sont pas s'ils sont dans le désert on ne prend pas qu'ils sont maintenant l'agma dans l'agma on a vu un cas dans la variété on a vu un cas qui marche un cas qui marche parce que tu peux prendre 4 après on dit tu peux pas prendre 2 est-ce que c'est sur l'autorisation de prendre 4 ou est-ce que c'est sur l'interdit de prendre 2 que Rabbi Uda a dit ici et pas ailleurs il va y aller où c'est la question Rabbi Uda est-ce que Rabbi Uda il parle au début sur le début et il est marmé on dit est-ce que c'est sur la fin et il est mais quel si c'est le début pourquoi on a dit qu'on peut en prendre 4 ou 5 on peut en prendre 4 et là-dessus il aurait dit tu sais les 4 que tu peux prendre c'est ce que tu peux prendre 4 ou 5 c'est en vide mais dans le désert non donc c'est quoi dans le désert non c'est que tu peux pas en prendre 4 ou 5 ou peut-être on dit c'est sur la fin à la fin qu'on a dit que sur 2 animaux d'Amar on peut pas prendre 2 animaux ou 3 animaux on a dit s'ils sont en bonne santé on peut prendre 3 mais on peut pas en prendre 2 quand on dit qu'on peut pas en prendre 2 c'est peut-être celui qui l'a dit tu sais que je te dis que tu peux pas en prendre 2 c'est pour celles qui sont dans le désert mais en ville tu peux en prendre 2 et justement l'Akmara va essayer de répondre avec la braïta Tashma c'est marqué dans la braïta on peut prendre les animaux qui sont de la ville mais pas celles du désert et quoi qu'il arrive on peut en prendre 4 ou 5 tu vois bien ce qu'il est en train c'est qu'il n'y a pas de restrictions il n'y a pas de restrictions justement pour 4 ou 5 et donc ce qu'il a dit finalement c'était une coula c'était une coula pour dire finalement que les restrictions étaient pour celles de la ville mais celles du désert finalement elles sont autorisées quoi qu'il arrive donc ça c'était la fin du daf on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le daf on a confirmé que la marquine Rabi Lézer était bien est-ce qu'un champ peut être volé et donc si le champ était volé et inondé est-ce que le voleur peut le rendre tel quel ou pas c'est la marquine Rabi Lézer et Rabbanan on a vu également que en fonction lorsqu'un prêt a été fait en ville le prêteur peut choisir d'être remboursé ailleurs mais l'emprunteur ne peut pas changer l'endroit où on doit rembourser il doit rembourser a priori là où ça a été emprunté on a vu également qu'on a eu une marquette lorsque quelqu'un réclame de l'argent de manière certaine l'autre lui dit je ne sais pas est-ce que on donne la priorité à celui qui sait ce qu'il dit qui est bari ou est-ce que non dans le doute on préfère laisser tout de même l'argent dans sa razaka et on avait vu qu'à cause de cela on pouvait lire la mishnah de manière différente après on avait vu quatre avis sur quelqu'un qui vole un animal est-ce que lorsqu'on vole un animal ou quelque chose et que le propriétaire est au courant ou n'est pas au courant comment on doit rendre l'animal et on avait vu plusieurs avis plusieurs avis donc Rab plusieurs possibilités est-ce que lorsque je vole l'animal de manière connue est-ce qu'il faut que je le rende de manière officielle ou est-ce qu'il suffit que la personne se rende compte en comptant son animal est-ce qu'après lorsque je le vole de manière cachée est-ce que je n'ai même pas besoin de le faire savoir ou est-ce que j'ai besoin que la personne le compte ou est-ce que j'ai besoin de le rendre de manière officielle pour que la personne réalise que l'animal peut s'enfuir par la suite parce qu'il a déjà quitté le troupeau une fois on avait vu que quoi qu'il arrive lorsque l'animal était reconnaissable facilement au niveau de son apparence sa disparition et sa réapparition étaient considérées comme étant toujours officielle puisque la personne en général s'en compte on a vu à la fin le dernier michelard qu'on évitait en général d'acheter des biens qui étaient en général des revenus qui venaient du troupeau aux bergers de peur qu'ils volent à leur propriétaire sans le leur demander et on avait vu que la règle c'est qu'on pouvait leur prendre quand c'était fait dans des conditions en ville ou selon des quantités qui permettaient de partir du principe que le propriétaire était au courant et donc ça va être 4, 5, 3 en fonction de la taille du troupeau en fonction de la corpulence de l'animal et en fonction de l'endroit où on se trouve dans la ville ou dans le désert et c'est ça la règle c'est qu'il faut que l'on puisse partir du principe que le propriétaire est au courant de cette vente et c'est qu'il faut et c'est qu'il faut